Irène Grosjean, bonjour, enchantée. Irène Grosjean, qui êtes-vous ? Irène Grosjean. D'accord, c'est déjà très bien. Alors, c'est que je suis naturopathe depuis 1927. Ok, ça fait quelques années. Voilà, ça fait juste 60 ans. Ok, super. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir naturopathe ? Eh bien, j'ai perdu plusieurs êtres chers et jeunes, bien soignés, comme on l'entend classiquement. Évidemment, ça m'a amené à réfléchir et à chercher, à me dire que si le Créateur existait, il ne pouvait pas avoir voulu que ces créatures souffrent autant que je souffrais et voulu souffrir autour de moi. Ok. Et quand on cherche, on trouve. Toujours ? Et j'ai rencontré. Ah, si vous cherchez vraiment, vous trouverez. D'accord. C'est une loi naturelle. Et quand on cherche vraiment, j'ai trouvé un jour quelqu'un qui m'a dit, il y a deux médecines. Une médecine de santé, une médecine de maladie. Et donc, j'ai pratiqué, j'ai été intéressée, et plus qu'intéressée, et j'y ai passé toute ma vie. Toute votre vie ? Oui. Eh bien, c'est une très belle chose. Et qu'est-ce que justement la naturopathie, alors ? Est-ce que vous en parlez ? Qu'est-ce que c'est la naturopathie ? C'est revenir aux lois naturelles qui régissent tout ce qui vit, tout ce que la nature a, tout ce que la créature, la nature a fait, fonctionne selon des lois simples, véritables, et qu'on ne peut pas enfreindre impunément. Ok. Si on n'avait donné que de l'herbe et du fond aux vaches, ces pauvres bêtes n'auraient été ni malades et encore moins folles. Donc, le but, il est d'arriver à comprendre notre corps et à le traiter comme la nature a prévu qu'il le soit. Et donc, si j'ai bien compris, d'après vous, d'après ce que je vois, de vos vidéos et d'autres personnes d'ailleurs qui sont aussi impliquées pour, autant que vous, pour la santé, donc l'idéal serait de revenir dans une alimentation, en fait, très basique. C'est-à-dire ? À notre alimentation originelle. D'accord. C'est-à-dire que l'on a faussé, faussé et détérioré au cours du temps. Mais il est certain qu'au départ, vous l'avez certainement appris, comme moi je l'ai appris à l'école primaire, que les hommes étaient cueilleurs. Et qu'ensuite, ils sont devenus cueilleurs-chasseurs. Pourquoi ils étaient cueilleurs et pourquoi sont-ils devenus cueilleurs-chasseurs ? Là, c'est la grande question. Parce qu'il est certain que si vous allez vivre sous les tropiques, vous pourrez vous nourrir de fruits, d'un jour à l'autre, tous les jours de l'année. Mais il est certain que pour se nourrir de fruits, il faut qu'il y en ait. Absolument. Et que nous avons exactement le même système digestif que les gorilles et les chimpanzés, de qui paraît-il nous descendons, ce qui est une autre histoire. Mais les hommes se nourrissaient de fruits parce qu'il y en avait seulement un moment. Il y a eu la séparation des continents. Il y a eu l'Atlantide, un continent qui est passé sous les mers. Et ça a dû créer un choc énorme à la Terre qui a basculé. Et en basculant, il y a resté du soleil et des fruits toute l'année sous les tropiques et l'équateur. Mais les autres parties de la Terre ont découvert le froid. Et en découvrant le froid, les hommes ont dû découvrir le feu. Et comme il n'y avait plus de fruits, ils ont tué les animaux pour avoir l'énergie que les fruits ne leur donnaient plus. Seulement, ça a été le départ de la descente aux enfers de l'homme. À partir de là, il y a eu la décadence et toutes les maladies et toutes les guerres. Toutes les maladies, vous dites vraiment que toutes les maladies, pour vous, ont une cause d'ordre alimentaire ? D'ordre physiologique, d'abord. D'accord. Absolument. Je crois, en 60 ans, avoir traité à peu près tous les cas possibles, de toutes les natures possibles. Et si on fait ce qu'il faut au départ, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cela. Mais il y a déjà cela. Ce qu'on appelle la génétique. Il y a la génétique, mais il n'y a que si vous mettez le bon carburant dans le corps humain, et si chaque fois qu'il crie au secours, parce qu'il veut rétablir son équilibre et sa santé, c'est-à-dire qu'il veut évacuer, éliminer les résidus que les aliments qui ne sont pas faits pour lui lui ont laissés, et qu'il n'a pas pu éliminer naturellement. Donc, à partir de ce moment-là, il va faire un effort énorme, mobiliser toute son énergie pour expulser ces résidus qui seront d'ordre douloureux. C'est des résidus acides et d'ordre pénible et gênant si c'est des résidus colloïdaux, viscieux, collants. D'accord. L'acidurique est produit par les viandes. Nous n'avons pas des reins de carnivore, qu'on le veut ou non. Nous, nous avons un système digestif très long, des reins faibles. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants. Lui peut éliminer l'acidurique, produit par toute digestion carnique. Nous, nous ne pouvons pas. Donc la viande est vraiment quelque chose qu'il faut... Eh bien, si nous étions faits pour manger de la viande, comme tous les carnivores de la Terre, nous pourrions attraper un lapin, un agneau, lui tourner le cou et mordre dedans. Est-ce que vous êtes capable de faire ça ? Je n'ai jamais essayé, mais je ne pense pas. Voilà. Tous les carnivores le font. Moi, j'ai un chien qui a mangé trois moutons, je sais pas, je vois ça. Lui, il a pu. D'accord. Mais pour manger un chico de mouton, un chico, il faut pouvoir les mordre dedans. Si vous pouvez le faire, c'est gagné. D'accord. Aussi, j'ai envie de vous demander, par rapport aux maladies, plus d'ordre psychologique, est-ce que pour vous, il y a un lien avec l'alimentation qui est donc néfaste ? Absolument. Le gluten, le lait de vache. Absolument, absolument, absolument. Et les troubles ? Parce que pour penser, pour aimer, c'est-à-dire pour avoir des idées claires et créatives, pour être reliés à l'intelligence universelle, comme le sont les animaux sauvages, qui, eux, ont toujours mangé exactement ce qu'il était pour eux. Mais quand il y a un tsunami, ils sont informés, ils sauvent. Nous, on restera dedans. C'est-à-dire que notre corps est construit de milliards de petites cellules, de toutes les façons possibles. Elles sont toutes là, l'une par l'autre et l'une pour l'autre, pour faire tout. Nous sommes la fourmilière, elles sont les fourmis. Et il est certain que notre cerveau est fait de cellules qui vont capter des informations et les mettre. Les informations véhiculées sur la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Et selon que nos cellules sont bien alimentées, parce que même si elles font un vingtième de millième de millimètre, elles ont un système digestif, un producteur et un cerveau. Et c'est elles qui vont faire tout le travail. D'accord. Donc, ces cellules, si elles sont bien alimentées, bien oxygénées, bien alimentées, qu'elles vêtent dans un milieu propre, vont pouvoir se relier aux fréquences les plus élevées, celles de la vie. Et là, c'est la joie de vivre. Là, il n'y a pas de problème psychologique. Il n'y a que des solutions. Mais à partir du moment où nos cellules sont empoisonnées et carencées, elles sont en fréquence basse, et là, on va faire un problème de tout. Et on ne trouve plus la solution. C'est ce que les religions ont appelé l'enfer, le domaine de la souffrance. Alors, il y a la peur, il y a la révolte, il y a la violence, et avec ça, on a fait toutes les guerres du monde. Mais si les cellules fonctionnent bien, c'est impossible. Ok. Et je dis impossible. C'est très clair. D'où ma prochaine question, justement, voilà, si, admettons, on est malade, est-ce que, comment est-ce qu'on peut faire pour se faire soigner par un naturopathe ? On est seulement malade, d'abord, il faut bien comprendre, quand notre corps veut utiliser son énergie pour éliminer, établir son équilibre, et évacuer tous les résidus qu'on lui a mis, d'aliments qui ne sont pas faits pour lui et qu'on lui a introduits. Et chaque fois qu'il en a marre de ces résidus, et qu'il a un peu plus énergie, il veut évacuer tout ça. Avec des glaires, par exemple ? Alors, évidemment, ça va être très douloureux si c'est de l'acidurique. Ok. Ça pourrait être de la fièvre. En fondant, l'acide va augmenter la température à faire de la fièvre. Ça pourrait être très douloureux si c'est des résidus acides. Et ça pourra être pénible et gênant, si ce sont des viscosités, des résidus de sucre lent. Des glaires ? Tous les féculents, oui. D'accord. Tous les féculents, tous les sucres lents ne peuvent absolument pas être digérés totalement par le foie humain qui est conçu pour digérer les fruits. Le sucre rapide qui nous apporte l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil. L'énergie de la vie. Ok. Et plantez un plat de pâtes et s'il pousse, vous m'appellerez, je viendrai en courant. Je suis bien tranquille, il ne veut pas pousser. Alors, donner des pâtes, des sucres lents aux sportifs, ça, il fallait vraiment le faire. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être en fréquence basse pour se rendre compte de ça. Ça va ralentir, en fait. C'est une illusion de penser que ça donne plus de l'énergie. Quand tous ces résidus visueux pénètrent dans la lymphe, ils vont ralentir tout le fonctionnement cellulaire, tout le fonctionnement glandulaire. Et on va faire tous les hypo, hypo, thyroïdie, hypo, tension, hypo, 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 hypo. On va ralentir. Et là, on va créer tous les états de peur. Les runes aussi, les runes, les... Ça arrive quand le corps peut les expulser. Alors, c'est une chance si ça sort. C'est-à-dire ? Si vous faites un rune, c'est une chance. Parce que tout ce qui est dans le mouchoir, ce n'est plus dans votre cerveau. D'accord. Donc, c'est positif. Oui, c'est tout à fait. Les maladies sont extrêmement positives. Les maladies sont, comme le disaient les vieux japonais, des crises guérisseuses qui sont là uniquement pour nous informer que notre corps demande notre aide pour l'aider à évacuer ces résidus. qu'on lui a mis en faisant mal à 10e, mal à la vie et à ses lois. D'accord. C'est très clair. Et si on donne à notre corps exactement ce qui est fait pour lui, il n'y a pas de maladie possible. Et sous le dictionnaire médical, il y a une seule maladie, c'est d'avoir fait mal à 10e, mal à la vie. Ok. Alors, comment faire justement pour les personnes, c'est-à-dire la majorité, qui ont justement eu des mauvaises habitudes et qui doivent éliminer justement ces déchets, à part donc la peau qui permet de l'éliminer face à la sueur. La sueur. La sueur. Il y a les urines, les selles, la transpiration, les démangeaisons, les boutons, les abcès. Ok. Et tant qu'on n'était pas vacciné, les enfants, les gens faisaient énormément d'abcès pour sortir tout le mauvais sang. Mais comme on a été vacciné à la naissance depuis quelques années, on a éteint notre système de défense. Il ne peut plus faire d'abcès, mais il fait beaucoup d'exémas, de psoriasis, c'est-à-dire à l'état, ça sort à l'état chronique. Ça ne sort plus à l'état rapide. L'actif. Ok. Et quand tous ces résidus restent à l'intérieur des liquides dans lesquels veulent les cellules, obligatoirement, on va être en fréquence basse, c'est-à-dire négative, et on ne captera que des idées négatives, destructrices. Au lieu de capter des idées positives qui nous dirigent, on va capter et on va être malheureux. Au lieu d'être bien heureux. Ça change tout. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? C'est-à-dire commencer à boire des jus tous les jours pour éliminer ? Alors, les jus de légumes sont excellents pour tous les gens qui ont mangé beaucoup de viande et de produits laitiers et qui ont déminéralisé leur système. D'accord. Et les minéraux, on va les trouver dans les légumes. Les seuls minéraux, on les trouve dans les légumes. Et comme on ne mangerait pas assez de crudités, si on apporte des jus, on va doubler ou tripler l'apport minéral qui va permettre de reconstruire... nos cellules. Voilà. D'accord. Donc, c'est acide ou minéraux, si j'ai bien compris. Soit ce qu'on consomme est acide ou minéralisé. C'est l'un ou l'autre ? Quand il y a excès d'acide qui a brûlé les minéraux, si on apporte des jus de légumes, ils vont permettre de réparer et de reminéraliser. Donc, tout ce qui est café, j'imagine que le café, c'est quand même assez acide. Alors, le café, tout. Alors, ce qui provoque de l'acidurique, ce sont les viandes, les produits laitiers et les fromages. Il y a un médecin qui a écrit un livre qui s'appelle « Le lait, c'est de sacrée vacherie ». Un stagiaire vient me l'offrir. On ne peut pas dire mieux. Si vous voulez des douleurs, si vous voulez des catifiés, des minéralisés, buvez du lait et mangez du fromage. Ok. Est-ce que c'est valable pour le fromage de brebis et de chèvre aussi ? C'est un petit peu moins puissant, un peu moins bien, mais c'est quand même tout... Le lait des brebis, il est fait pour les agneaux. Et le lait des chèvres, il est fait pour les câblés. Quand ces petits ronds des dents pour manger de l'herbe, leurs sécrétions digestives s'adapteront à cette nouvelle nourriture. Ils ne pourront plus digérer le lait de leur mère, qu'il n'en aura plus. Et dans le système digestif humain, ce lait si riche en calcium va se transformer en une solution acide qui va brûler et détruire notre calcium et nos minéraux. Donc fruits et légumes, et c'est tout. Nous sommes faits... Si nous étions comme toutes les espèces de la création, si nous devions nous nourrir par nos propres moyens, est-ce que ça semble extraordinaire ? Pas du tout. Et s'il y en avait, bien sûr, c'est d'abord des fruits que l'on mangerait. Et pour ça, il faut vivre sur les tropiques. Absolument. A l'heure actuelle, dans les pays froids, c'est quand même un peu plus compliqué. Bien qu'on a des fruits, toute l'année, heureusement, il y a des avions qui nous apportent et puis il y en a sur place aussi. Mais les fruits, c'est l'énergie. Les fruits, c'est le carburant qui apporte l'énergie. Parce qu'il y a des fructoses dedans. C'est le sucre. Le sucre naturel. Oubliez tous ces mots très savants. C'est le sucre, tout simplement. Le bon sucre. Le vrai sucre. Le sucre naturel. Celui qui donne l'énergie. Absolument. Qui n'a rien à voir avec le sucre blanc, cuit à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétraclore de bainzane, au noir animal, au bleu de méthylène. Je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais c'est vu comme cela, au moment où je l'ai étudié. Alors, du sucre blanc. Et quand vous donnez à des enfants des bonbons colorés et chimiques, et parfumés chimiquement, imaginez ce que vous leur donnez. C'est une catastrophe pour l'intestin, ça ginelle. Et bien pour tout le système. Parce que les cellules cérébrales et nerveuses, qui sont alimentées par ces poisons, vont forcément non plus être en fréquence élevée, et capter les fréquences élevées, c'est-à-dire celles de la créativité, celles de la joie de vivre. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour être heureux. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement.